Bonjour à tous, bienvenue sur PodcastUp, l'émission pour les dirigeants de TPE-PME qui veulent écouter le monde du travail changé. Aujourd'hui, nous parlons de management, de manager des équipes de façon efficace, des équipes qui soient engagées, qui soient alignées, même à distance. Et je suis ravi pour ça de recevoir Vincent Mendès, CEO d'Aster et également l'auteur des 7 commandements du manager. Bonjour Vincent, alors vous êtes CEO et l'heureux cofondateur d'Aster, une solution logicielle qui lutte contre la réunionnite aiguë, c'est le grand truc français la réunionnite. Oui, bonjour Richard, oui tout à fait, on n'a pas que des clients français mais effectivement c'est très franchi. Effectivement, il y a du boulot. Alors vous avez donc écrit ce livre, je le disais, les 7 commandements du manager chez Duneau. Donc vous allez nous donner aujourd'hui 5 commandements pour être un manager, on va dire, efficace. Oui, tout à fait, l'organisation du travail a évolué, elle est devenue ce qu'on appelle distribuée, en d'autres termes hybride. Donc les repères changent et pour s'adapter, il y a deux leviers, le digital et le managerial et c'est exactement ce qu'on référence, les 7 commandements du livre. Les 3 premiers commandements sont davantage digitaux, les 3 suivants plutôt digitaux, le dernier un peu plus transverse. Et là du coup, l'idée c'est effectivement de parler des 5 premiers. On va faire 5, effectivement. Alors on va commencer par rester concentré, donc c'est le premier des commandements, c'est peut-être le plus important. Exactement, donc ne multipliez pas les canaux de communication, restez concentrés, c'est le premier commandement. Là l'idée c'est de dire qu'en fait on se retrouve très vite noyé sous une somme de stimuli digitaux, que ce soit les réunions Teams ou hybrides, que ce soit les notifications qu'on peut recevoir, les emails, on se plaignait déjà beaucoup de nombre d'emails qu'on peut recevoir. L'effet est complètement décuplé avec les différents outils, les messages instantanés, les réunions qui sursaturent nos agendas. Et donc là l'idée, c'est d'éviter de se noyer sous l'ensemble de ces stimuli. Donc typiquement, le premier conseil qu'on peut donner que donne ce commandement, c'est ne multipliez pas les canaux de communication. Il faut les rationaliser selon deux types de collaboration. La collaboration asynchrone, donc c'est tout ce qui va être des échanges email ou messagerie instantanée, et la collaboration synchrone, c'est-à-dire le téléphone et la réunion. Donc paradoxalement, moins il y a d'interfaces conversationnelles, plus on est mature en fait dans notre niveau de collaboration. Je donne un exemple. On va par exemple associer une règle de gouvernance à un outil de messagerie instantanée, comme Teams ou Slack, qu'importe, sur un sujet donné, au-delà de cinq messages envoyés, donc en asynchrone. Et en fait, on va prendre son téléphone, passer en communication synchrone, parce que parfois, une conversation de cinq minutes, ça vaut mieux que 50 messages envoyés qui vont déranger tout le monde en notification. Et puis, si le coup de téléphone ne marche pas, on passe à l'étape supérieure de la collaboration synchrone, c'est la réunion. Mais en fait, une réunion qui a été préparée avec la règle d'or, qui est l'asynchrone prépare le synchrone. Donc c'est-à-dire que la réunion, en fait, grâce à ce début de conversation qu'il y a eu sur un messager instantané, elle a un objectif très clair. Elle est éventuellement centralisée en amont des informations au fil de l'eau par les différents participants. Et quand la réunion démarre, on a sous les yeux toutes les infos qui vont nous permettre d'être efficaces et de faire une réunion en 30 minutes plutôt qu'en une réunion. Donc ça, c'est le premier commandement. On rationalise, on diminue en fait le nombre de canaux qu'on peut avoir et on fait jouer les deux types de collaboration, l'asynchrone, nourri, le synchrone. Dernier conseil sur ce commandement, essayez d'intégrer le plus possible les outils les uns aux autres pour qu'on n'ait pas X anglais à ouvrir chaque matin, X mot de passe, X notifications. Si tous mes outils sont centralisés dans un Teams ou dans une suite Google ou dans un Slack, on va gagner en temps et le workflow va être beaucoup plus naturel. Tout ça, c'est des outils gratuits, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Le deuxième commandement, Richard, c'est garder le lien humain, partager de l'authentique. Alors, en fait, l'idée derrière ce commandement, c'est un constat qu'on a à peu près tous fait au moment du premier confinement. C'est qu'en fait, on ne va pas au travail juste pour travailler, mais aussi pour nourrir son besoin de relations sociales, de tisser des liens avec ses collègues, son équipe, de rencontrer du monde. Tout un lien humain, en fait. Et il ne faut pas que la distance, le télétravail ou le mode hybride avec sa somme d'outils et les écrans qui séparent les personnes fassent perdre ce point qui est fondamental à la motivation et à l'efficacité des équipes. Et donc, typiquement, on va donner quelques exemples comme le fait d'instaurer sur une base régulière des moments d'échange collectif informels. On peut partager autour de considérations qui sont moins business et puis nourrir une identité collective au sein de l'équipe. Par exemple, chez Aster, ce qu'on a fait, c'est que tous les... Alors, on a fait deux choses. Tous les matins, on avait ce qu'on appelle un énerge Aster. Au début, c'était tous les jours pendant le confinement. Après, ça a été un peu plus écarté. Mais c'est 15 minutes le matin. Se connecte qui veut. Et le but, c'est de s'envoyer de l'énergie, de se donner de la motivation. En fait, on va parler de ce qu'on a fait hier, les envies qu'on a, le sport qu'on fait le week-end, enfin bon, qu'importe. Des sujets qui ne sont vraiment pas très souvent liés au business, au travail, mais en fait, qui vont remplacer ce moment où j'arrive dans les bureaux, où je vois des personnes, où je parle du week-end, de la soirée. Et en fait, ces petits moments-là d'introduction de la journée sont quand même très importants pour s'intégrer, pour intégrer une dynamique d'équipe efficace dès le début de la journée. Un deuxième truc qu'on a fait, c'est qu'on avait créé un canal Slack, ça pouvait être sur n'importe quel autre outil, qu'on a appelé une machine à café digitale. En fait, c'est un canal qui était constamment ouvert. On se connecte quand on veut ou on dit quand on est connecté. On voit s'il y a des personnes. Et puis, on fait une petite pause café, vraiment comme la machine à café. C'est un moment informé qui est important. Il ne faut pas oublier que derrière les avatars que nous présentent les outils, il y a des vrais êtres humains avec de vraies émotions, de vraies personnalités, des valeurs, des drivers et qu'il ne faut pas l'omettre. Donc, le manager est humain ? Le manager est humain et le manager manage des gens humains aussi. Exactement, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. En fait, le gros enjeu finalement du mode hybride, pour le manager, c'est de garder les équipes efficaces. L'efficacité, c'est la productivité, mais engager, c'est la motivation, et aligner le fait qu'on aille tous dans la même direction. Tout ça, surtout les deux derniers, font quand même référence très clairement à des drivers humains, interactionnels, relationnels, et si on les oublie, c'est le crash de l'équipe, du turnover, du mode efficacité, etc. Le crash assuré. La force du rituel, c'est le troisième commandement. La force du rituel, rester aligné. Alors, qu'est-ce que c'est finalement qu'un rituel ? Un rituel, c'est un moment de collaboration synchrone, par exemple une réunion, qui s'appuie sur une méthodologie, un format qui a été bien défini. Soit on s'appuie sur une méthodologie existante, par exemple l'agilité, soit on peut nous-mêmes se créer sa propre méthodologie ou l'adapter en fonction de notre culture, nos envies, notre objectif. Et du coup, un rituel, ça va avoir une récurrence précise, une trame, un déroulé précis, un temps de parole, une réparation de parole aussi précise, etc. Et ces rituels doivent servir à partager l'information de manière montante, descendante, transverse, etc. pour éviter qu'il y ait des sollicitations entre ces rituels. Les sollicitations, c'est se poser des questions dont on aurait dû avoir la réponse. Et donc, dès que j'envoie un message, un mail, je vais déranger quelqu'un, je vais lui prendre du temps pour me répondre. Donc, si on peut éviter déjà ces pertes de temps et ces irritants, c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est d'éviter de planifier d'autres réunions en dehors de ces rituels parce que normalement, en tout cas, d'autres réunions qui sont des réunions de partage d'informations, de recherche d'informations, parce que normalement, tout doit être tracé et défini et évoqué au cours de ces rituels. Donc, en fait, la règle d'or de ce rituel-là, c'est, en dehors des rituels, supprimer toutes vos réunions. Plus on y arrive, plus on est mature dans notre collaboration. Et c'est hyper important de maturer, finalement, les agendas des collaborateurs parce qu'aujourd'hui, en fait, tout est devenu réunion. On regarde son agenda le lundi matin, ça peut vite nous déprimer. On a des réunions, on ne sait même pas toujours pourquoi on y va. La personne n'a pas partagé son objectif en face. On a invité, on ne sait pas si on doit préparer quelque chose ou pas. Et pendant ce temps-là, c'est du temps où je ne peux pas travailler ou je ne peux pas prendre du recul sur mon travail ou je ne peux pas être dans un moment de réflexion. Donc, on va notamment, par exemple, conseiller dans les rituels, d'avoir aussi des rituels personnels comme des phases de deep work. C'est un créneau d'une heure, deux heures. Alors, une phase de deep work, c'est un créneau d'une heure, deux heures, trois heures, qu'importe, que je me bloque dans mon agenda. Ça m'évite de me prendre des créneaux de réunion à ce moment-là. Et c'est un moment où je vais même couper mes notifications. Je vais en laisser juste une ouverte en cas de vraiment grande urgence et je vais le communiquer. Si vous voulez, pendant mes phases de deep work, si vous voulez me parler, c'est juste pour les sujets urgents et c'est par téléphone, voici mon numéro. Ou c'est par SMS. Tout le reste, je coupe les notifications. Et pendant trois heures, je vais être immergé dans mes sujets, dans ma réflexion. Je ne vais pas être dérangé. Ces phases de deep working sont extrêmement importantes aujourd'hui. Sinon, chaque créneau libre, il y a de trop grandes chances qu'il soit pris sur une réunion que quelqu'un nous pose comme ça sans nous communiquer d'objectifs clairs ou ce qu'on doit préparer avant. Alors, après, quatrième commandement, arrêter d'avoir peur et de surcontrôler. Ça, ça m'intéresse. Ah oui. Alors là, on passe plutôt dans la partie managériale. C'est l'art de l'autonomie et de la confiance, arrêter d'avoir peur et de se recontrôler. Alors, moi, ça fait plusieurs années que j'ai créé Aster, la société. Et je vois depuis, donc bien avant le Covid, les entreprises, qu'elles soient PME ou en groupe, qui se font d'ailleurs beaucoup accompagner pour tendre vers une culture managériale autour de ces deux piliers, l'autonomie et la confiance. On va développer l'autonomie, la confiance, la responsabilisation des équipes. Donc, voilà, par plein de biais, de moyens et notamment des accompagnements avec des consultants ou des coachs, j'ai vu des entreprises progresser sur ces sujets, mettre en place des choses très concrètes. Et là, 16 mars 2020, confinement, on a fait 5 pas en arrière. C'est-à-dire que le manager, il perd tous ses repères, il ne voit plus son équipe le matin, il ne sait pas quelles sont les horaires de travail, si les personnes sont vraiment assidues ou pas, elles sont connectées, mais est-ce qu'elles sont vraiment là, est-ce qu'elles produisent, etc. Et donc là, il y a un réflexe de plusieurs managers qui va être de surcontrôler. Je vais appeler un peu plus souvent mes équipes et alors, tu en es où là-dessus ? Je vais m'alarmer dès qu'on ne répond pas à mon mail qui a été envoyé hier à 19h40. Pourquoi on ne m'a pas répondu ? On ne répond que le lendemain matin ou le lendemain après-midi. Tous ces signaux vont venir détruire toute la confiance qu'on a voulu nourrir autour d'une équipe, va détruire toute tentative d'autonomie, de responsabilisation. On va se retrouver en fait avec des enfants démotivés, inefficaces et ce sera la faute du manager à ce moment-là, très clairement. D'autant que ce commandement s'appuie sur une étude Google qui a été menée en 2015. L'étude Google est hyper intéressante. Ils ont une équipe de People Analytics dédiée à ça où ils ont suivi pendant deux ans 180 équipes au jour le jour avec un objectif. Quelle est la recette du succès d'une équipe ? Ils se sont dit on va avoir des compétences super complémentaires, clés, etc. Ils se sont complètement trompés. En fait, ce n'est vraiment pas lié aux compétences, c'est lié aux interactions. Ils ont identifié cinq facteurs de succès d'une équipe. La première, c'est la sécurité psychologique qu'on pourrait traduire par la confiance finalement. La troisième, c'est l'autonomie et le sens qu'on a dans notre travail et on va retrouver enfin l'impact, le fait d'être responsable de ces actions. Donc en gros, ces trois critères sont parmi les plus importants d'une équipe qui réussit et là, avec l'organisation du travail hybride, on risque de juste les anéantir si on ne met pas en place des choses très concrètes pour éviter en fait cette dégradation de la confiance et de l'autonomie. Et donc pour ça, on conseille pratico-pratique. Dans le bouquin, d'ailleurs, il y a le témoignage d'Engie qui a mis en place ça avec une personne exceptionnelle que je recommande vraiment qui s'appelle Malek Bentouami qui est le chief data officer d'Engie. Voilà, on conseille de co-construire une charte de pratiques d'efficacité digitale et d'épanouissement humain. C'est le nom un peu barbare qu'on a trouvé. Mais en fait, c'est des règles. Je vais donner des exemples. Ça peut être, entre nous, on se met d'accord sur pas de réunion de message instantané après 19h. Des connexions encouragées entre midi 30 et 14h et fortement suggérées après 19h. Pas de suivi d'action en dehors des rituels. Je n'ai pas le droit d'appeler une personne pour dire t'en es où là-dessus parce qu'en fait, il y a les rituels qui sont faits pour ça. Les bilatérales managériales, les tenir de manière hebdomadaire avec des sujets comme comment tu te sens, de quoi t'es fier cette semaine pour vraiment aussi que les personnes se sentent, revivent un sentiment d'accomplissement qu'on a un petit peu de mal à voir, à ressentir quand tout est digitalisé. Voilà, des règles sur lesquelles on va se mettre d'accord en tant qu'équipe et c'est extrêmement important. Une deuxième recommandation que je donnerais vraiment et j'appuie là-dessus, alléger les reportings et les process de décision. On est à distance, il faut que les flux de reporting et les process de suivi d'action et de décision soient les plus clairs et transparents possibles. Sinon, on va bloquer tout le mécanisme de l'équipe. Donc, le reporting, les process de décision, ils doivent être clairs, ils doivent être simples et ils doivent être transparents. C'est très clair. Et du coup, ça suit très logiquement le dernier point, le dernier commandement, c'est responsabiliser efficacement. Exactement. À travers la pratique des OKR, une pratique dont on entend de plus en plus parler qui nous vient de la côte ouest des Etats-Unis. Donc, OKR, c'est-à-dire comme par hasard, exactement, ce n'est pas la première chose qui nous ramène. Donc, OKR, c'est Objectives and Key Results. C'est une méthode dont la principale valeur est de responsabiliser chaque personne de l'équipe. On va se définir un objectif commun, quels que soient nos métiers dans l'équipe. Par exemple, chez Aster, notre objectif, c'est le NRR, c'est le revenu mensuel récurrent. C'est bizarre parce qu'on pourrait dire que c'est un objectif commercial. Pour autant, les équipes de développement, les équipes techniques R&D, c'est aussi leur objectif principal. Et en fait, sous cet objectif-là, il va y avoir des sous-objectifs pour que chacun, sur lequel toute personne est responsabilisée, a au moins un KR, un Key Results. C'est un sous-objectif chiffré, quantifié, qui va être remonté chaque semaine pour une équipe. Et un exemple très clair, comment est-ce qu'un développeur impacte à travers son métier de tous les jours le MRR, donc le chiffre d'affaires mensuel récurrent ? Il peut y avoir un sujet qui est autour de, je dois être en dessous de 1,5% de bugs critiques parce qu'on sait que les bugs critiques, ça génère du churn, à savoir des personnes qui vont arrêter d'utiliser la solution ou ne pas nous recommander ou être frustrés. Donc en fait, si les personnes n'ont pas ces bugs critiques, elles vont plutôt upseller, agrandir leur contrat, l'utiliser encore plus souvent, etc. Voilà comment un développeur contribue quotidiennement au chiffre d'affaires, par exemple d'Aster, à travers ce Key Results. Donc on a mis en place cette méthode-là à travers un rituel d'équipe qui a lieu tous les lundis et chaque personne a son KR, certains en ont plusieurs d'ailleurs, il faut faire attention à les limiter quand même pour que chacun puisse être focus sur son périmètre et chaque KR, chaque Key Results a un objectif quantifiable, clair et suivi automatiquement chaque semaine. Voilà, une manière de responsabiliser très clairement, on sent, chacun sait l'impact qu'il a dans la boîte et donc, ou sur le projet et donc s'il n'est pas au niveau, il sait de quelle manière est-ce qu'il va dégrader le résultat collectif. Excellent. Vincent, j'aime bien demander à la fin, vous demandez quel est le restaurant que vous nous conseilleriez alors que ce soit à Lyon, à Paris, où vous voulez. Oh là là, alors moi je suis un énorme fan de sushis. On est vraiment un énorme fan de sushis et pour en avoir testé énormément dans Lyon, il y en a un à côté de Bellecour qui s'appelle Cheffifi, F-Y-F-Y, qui est un petit peu ma cantine, voilà, donc c'est, j'ai un vrai problème avec les sushis. C'est pas grave, il y a pire dans la vie, merci beaucoup Vincent, ne changez rien, vous êtes hyper stimulant. Alors pour plus de détails, je conseille évidemment aux auditeurs de lire votre livre Les 7 commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance, chez Duneau évidemment. Là on a fait 5 commandements et pour les deux autres, il faut acheter le livre, bien sûr. Fin de cet épisode de Podcast Up, retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et Duneau.com, Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve chaque dernier lundi du mois pour un nouvel invité.